Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est intervenu ce matin à la télévision sur le problème de la tension sur les stocks de Dolipram. Il a tenté de rassurer nos concitoyens en expliquant que la France n'était pas seule concernée, que la tension était mondiale. Peut-être, mais elle dure depuis quelque temps et touche maintenant les enfants. Début novembre, notre collègue Bruno Belin soulevait déjà le problème. Vous avez alors répondu prendre la mesure de la situation et vouloir augmenter le volume des stocks et les moyens d'alerte. Aujourd'hui, c'est le Doliprane pédiatrique qui pose problème. Alors que le froid est arrivé et avec lui les épidémies saisonnières, nous sommes en rupture. L'impact est particulièrement problématique car pour le traitement des enfants, le Doliprane est le médicament de première intention. Il n'existe aucun substitut, d'après l'Agence nationale de sûreté du médicament, l'ibuprofène et l'aspirine leur sont contre-indiqués. Le principal fabricant, Sanofi, en situation de quasi-monopole, avec 98% des parts de marché sur la présentation pédiatrique, est en grande difficulté. Aucun concurrent ne peut suppléer à la baisse de sa production. Toujours selon l'ANSEM, ces tensions pourraient encore durer plusieurs semaines. On ne peut pas laisser les choses en l'état car, outre les difficultés posées en ambulatoire par ces pénuries, l'effet domino sera inévitable. De plus en plus d'enfants seront orientés vers les hôpitaux, en particulier les services d'urgence, alors qu'ils sont déjà saturés. Monsieur le ministre, à court terme, comment votre gouvernement entend-il garantir que nos enfants ne manqueront pas de doliprane pédiatrique cet hiver ? À plus long terme, comment comptez-vous éviter que de telles situations ne se reproduisent ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Jacquemais, je vous prie d'abord d'excuser le ministre de la Santé qui, comme vous l'avez vu, a du sable santé. C'est donc le ministre de l'Industrie qui vous répond. Qui vous répond d'abord que cette pénurie, vous l'avez dit, est mondiale. Elle est liée à une volatilité de la consommation de médicaments en général et de paracétamol, en particulier extrêmement importante liée à la crise de la Covid, qui a modifié de manière importante évidemment les comportements de consommation et la distribution entre la ville et l'hôpital. La France a réagi parmi les plus rapidement liée à un système d'alerte qui s'appelle Trustmet qui nous a permis d'identifier ces tensions réelles que vous mentionnez très tôt, qui nous a permis de prendre des décisions, notamment l'interdiction d'exportation, le passage privilégié par les grossistes répartiteurs qui permet d'assurer du mieux possible la distribution dans les pharmacies. Mais qui, vous l'avez dit, dans certains cas particuliers, n'empêche pas certaines pharmacies. Mais j'insiste bien, nous n'avons pas aujourd'hui face à nous une pénurie de doliprane, quelle qu'il soit d'ailleurs. Mais c'est dans certaines pharmacies, il est vrai, que le doliprane dont vous mentionnez l'absence vient à manquer. Et donc, un, évidemment, j'engage les patients qui cherchent du doliprane pour les enfants aujourd'hui, malheureusement, à chercher dans plusieurs pharmacies. Deux, nous nous faisons confirmer d'industriels que le défi majeur pour ce paracétamol dont vous savez qu'il est distribué dans des flacons, contrairement à d'autres, les enjeux sont essentiellement liés aux fournisseurs de flacons et de verres sur lesquels on me dit que la situation s'améliore. Et donc, votre réponse de court terme, c'est ça s'améliore, chercher dans les pharmacies attenantes, mais on va se sortir du problème. À moyen terme, évidemment, vous le savez, l'enjeu majeur, c'est de relocaliser. Nous le faisons. Nous avons un projet d'usine importante de publication de production de doliprane à Grenoble. C'est l'entreprise Séquence qui le produira, et donc pas l'entreprise que vous mentionnez, M. le Sénateur. Mais nous travaillons pour que, à nouveau, la France soit un terrain de production, de consommation et pourquoi pas d'exportation un jour de médicaments. Merci.